Il nous dit le Zohar HaKadosh, tu ne perds pas ta panassa, ça se peut que tu devais deviner riche depuis des années, mais tu es tellement nerveux parce que tu prends un cœur, parce que tu ne t'es pas, que tu es en train de perdre toute ta richesse, chasve shalom. Et si tu commences à taire, tu vas te gagner le loto. Deuxièmement, les amis, celui qui n'est pas proche d'HaKadosh Baruch Hu, il a des problèmes de santé, chasve shalom. Pourquoi ? Tout simplement, il prend un cœur, qu'est-ce qu'il a dire, ou bien spirituel, ou bien matériel. Troisièmement, on dira à Binathan, la honte des fois, c'est toi et toi-même. Tu as ce qu'on appelle beaucoup de mal à accepter ce que tu as fait, ou bien qui tu es dans ta vie. Si tu arrives à te taire et ne pas faire cas de ces pensées négatives qui montent en toi, tu pourras faire tes chouva. Les gens qui s'éloignent de Dieu, les amis, c'est les gens qui prennent à cœur quand ils s'éloignent de Dieu. T'es tombé, je ne peux plus me relever, moi je n'arrive pas, ce n'est pas pour moi, c'est toi. C'est ton engueil qui parle. Si tu pensais à HaKadosh Baruch Hu, tu comprendrais que la chouva, elle est pour tout le monde, même pour celui qui est tombé. Mais ton engueil te dit, moi.